hello on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous présenter ma page du challenge mois d'avril donc le challenge avril autour de la SF de Céline Lecture Céline Lecture je vous mettrai sur Instagram voilà elle expliquera mieux que moi le challenge j'étais pas censée le faire parce que bon je suis en mode freestyle pour les lectures en ce moment et je me suis dit non non t'as trop kiffé les deux c'est la troisième année qu'elle le fait ce challenge existe donc depuis deux ans les deux ans je les ai faits t'as trop kiffé de tes mois d'avril plonger le nez dans la SF soit roman film anime série tout ça t'as passé trop mon roman c'est vrai que c'est à chaque fois des bons souvenirs donc je vais leur faire surtout que cette année alors il y a un petit changement niveau niveau challenge en fait le challenge Céline à la base est très simple c'est atteindre un certain nombre de paliers voilà vous lisez un roman SF par exemple vous validez un palier voilà il n'y a rien de plus compliqué lire un maximum de de livres SF ou films etc enfin ce que vous voulez comme support cette année il ya un petit truc qui a été rajouté mais c'est pas obligé de le faire donc en fait en soit le style ne change pas pour ceux qui veulent un peu plus se challenger vous pouvez le faire et moi j'ai fait aussi ça m'a permis de constituer une petite pâle à l'avance et en fait c'est tout simplement valider sept catégories qui sont tout bêtement les sept sous-genres principaux de la SF donc voilà si vous arrivez à lire ces trucs là ces différents sous-genres vous validez un grade pour accéder au vaisseau le dernier grade c'est amiral si vous avez lu par exemple les sept sous-genres vous serez amiral voilà alors par exemple si vous lisez un des sous-genres un seul vous serez élève officier 2 ce sera sous-lieutenant etc donc le 3 c'est lieutenant 4 commandant 5 capitaine 6 colonel et donc 7 comme je vous disais amiral voilà donc moi je me suis basée sur ces sous-genres pour faire ma petite pâle mais bien sûr bien sûr il y aura certainement même sûrement d'autres lectures qui viendront s'agglutiner autour de ceux que je vais vous présenter là aujourd'hui de toute façon vous le verrez dans mes blogs qui vont suivre mes blogs lecture ou bien remplacer je ne sais pas voilà vous savez que toute façon dans mes blogs en ce moment vous voyez même sur instagram sur mes bilans lecture du mois je lis moins 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 non on va voir j'ai voulu faire cette pâle et j'ai voulu vivre un mois d'avril 100% SF on verra si allez on commence donc donc je rappelle pour le challenge vous pouvez faire ce que vous voulez il n'y a pas de consigne sauf là moi pour ma page je me suis basée sur les sous-genres mais c'est pas obligé alors premier sous-genre c'est dystopie anticipation bah moi j'avais très envie de sortir celui ci c'est daze de james love grove voilà voilà tout simplement alors la lumière est un peu bleuté je l'avoue parce que avec la lumière normale blanche je ne vois rien là on en plein jour j'aurais pu ne pas mettre de lumière aussi ça aurait été mais bon voilà mettre une lumière la lumière blanche ça va pas donc c'est un peu bleuté j'espère vous allez bien voir donc là on chez daze donc on peut tout acheter daze c'est un espèce de géant centre commercial on peut tout acheter vous entrez là dedans vous pouvez tout acheter et on pousse le 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 citoyen a acheté bien entendu puisque plus vous consommez plus vous êtes récompensé et sans mauvais jeu de mots cela va avoir forcément un prix un est un prix à il ya tout ça on peut pas tout avoir comme ça même si on achète donc voilà on nous dit clairement c'est une satire de la société de consommation et j'ai très envie de le découvrir il n'est pas petit il n'est pas petit vous allez voir les livres que je vous présentez sont pas petits ils sont pas trop récents non plus j'avais que ça là pour cette année dans ma pâle donc voilà comme peut-être qu'au mois d'avril je ferai un bouc au nom on verra donc peut-être que mais pour l'instant c'est cela alors deuxième sous-genre c'est ardesef alors ardesef c'est pas pour moi clairement je comprends jamais rien du tout donc j'en ai pas je me suis dit pour quand même essayer de remplir je sais pas si ça passe sinon ça passera dans le challenge de normal pour les paliers mais j'ai sorti un kédic voilà ça aurait pu être un autre mais bon j'ai sorti celui là mais j'ai surtout sorti ce livre pour l'auteur philippe kédic donc là c'est docteur gloune monet parce que philippe kédic franchement j'ai lu ubic de lui par exemple c'est beaucoup plus technique que romancé quoi c'est c'est philippe kédic je mets de la poussière philippe kédic c'est c'est l'écriture très froide c'est vraiment faut bien se concentrer pour comprendre il explique beaucoup plus de choses qui a par exemple d'histoires je trouve donc voilà j'ai sorti ce livre voilà pour cette raison je ne sais pas si ça rentre dedans mais c'est pas grave pour le challenge en tout cas c'est bon donc là on va parler de bombes je sais même pas de quoi on va parler je sais même pas le résumé est assez long donc voilà des attentats je sais pas on va voir alors ensuite un petit planète opéra voilà c'est troisième sous-genre planète opéra ça se passe sur une planète bien facile voilà point barre mais pas plus simple que ça donc appareil mois à mini je sais jamais si s'y rendant j'ai jamais à catégoriser les livres de sensation dans quel genre ça rentre donc du coup à chaque fois je regarde sur internet donc bon là j'espère ça rentre encore une fois mon bassin un classique un je vous ai dit donc chant de la terre lointaine d'arthur s'éclat voilà donc là on est sur une planète qui s'appelle thalassa thalassa où il fait très bon vivre très 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 bon vivre mais thalassa va vite déchanter puisque il va voir un vaisseau spatial qui va la menacer voilà qui a soif de vengeance et dans ce vaisseau il y aurait des terriens qui seraient en hibernation depuis des millénaires viennent prendre leur revanche parce que apparemment thalassa a détruit la terre il y a longtemps pour donc bâtir sa propre terre et les terriens sont pas contents donc à mon avis ça va se passer sur l'endroit thalassa anciennement la terre c'est tout je pense pas qu'il va y avoir des trucs dans la galaxie en tout cas c'est un classique et j'ai hâte de le découvrir alors là je suis trop contente parce que bon le quatrième sous-genre c'est steampunk slash cyberpunk au choix ça compte pour un palier en fait à une catégorie un grand dit un grade voilà mais moi j'ai mis les deux mais le premier je lirai sûr et certain c'est pour le steampunk c'est le pari des merveilles de pierre pével alors là c'est l'intégral je lirai que le premier tome qui fait environ 250 pages j'ai trop envie de le lire c'est un truc de dingue j'ai envie de découvrir ce monde depuis le temps que je le veux c'est le moment donc voilà et ensuite pour le cyberpunk on va être avec un roman de cyber espionnage alors voyez quand je vous dis c'est pas sûr parce que c'est vraiment écrit bon plus c'est pas écrit gros c'est un petit pavé un très ironique un petit donc purity de jonathan freinzen donc là on va être avec pipe qui c'est quoi comme américain je crois que c'est américain même en français voilà c'est un nom un peu bizarre justement pour échapper au poids de son prénom pipe part se réfugier de dans un squat un squat en plus elle a aucune structure familiale donc elle est vraiment livrée à elle même elle est vraiment une fille paumée et un jour elle se dit mais où je vais quoi qu'est ce que je fais où je vais et pour ça elle voudrait savoir d'où elle vient déjà et à faire la rencontre de enfin pas la rencontre parce que il passe peut-être à la paix à la télé parce que sa hacker sur médiatiser voilà c'est andreas wolf qui pourrait peut-être l'aider il est c'est un hacker sur médiatiser et au passage terriblement séduisant je cite voilà et puis pourquoi il pourrait l'aider parce que son fonds de commerce est tout simplement la pureté bon bah voilà bah moi ça m'intrigue je sais pas en quelle année on est ça m'intrigue beaucoup 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 ensuite post apocalyptique un roman post apos alors là j'aurais pas du tout pensé à celui-là pour le coup il est très petit c'est un classique aussi désolé mais j'aurais pas du tout pensé à ça et sur internet ils m'ont mis dans la liste quand j'ai quand j'ai tapé mon clé post apos voilà tout simplement la planète des singes voilà de pierre boule donc à voir on peut pas en dire plus ça voilà et s'écrit très petit il est il est il est il est très mince comme livre mais alors dis donc dedans il fait combien il fait même pas 200 pages mais j'écris en pâte de rouge allez l'avant dernier sous genre pour le challenge est le space opéra donc la intergalactique on se trimballe de planète en planète et donc encore un classique voilà que j'ai très envie de découvrir c'est l'empire interstellaire de john brunner ici c'est une intégrale et pareil je vais lire le tome 1 pour le challenge qui fait à peu près 270 pages donc c'est très bien et là ça va être la guerre entre comme contre des planètes on va parler de colonisation quelle planète et quelle planète je ne sais pas on va parler de barbarie de superstition et tout ça donc on est là alors dernière catégorie j'aime beaucoup cette catégorie c'est uchronie voyage dans le temps ou monde parallèle voilà ensemble et je devrais acheter beaucoup plus de livres sur surtout les uchronies moi les uchronies pardon moi j'adore ça j'en ai pas assez boisson vous voyez un livre c'est souvent des classiques donc c'est souvent du chinage en bouquinerie mais je devrais me pencher à chaque fois mais la science fiction m'appelle j'aime la science fiction mais moi vous savez c'est l'horreur plutôt je me penche tout de suite vers l'horreur mais je déleste la science fiction alors que quand je fais ce challenge je m'éclate à chaque fois c'est un truc de malade donc je devrais plus me pencher peut-être avoir des livres un peu c'est bien de dire des classiques attention au contraire mais aussi des nouveaux et donc là je me suis penché sur le mot clé monde parallèle encore un classique donc la quatrième dimension de robert bloc simplement un twilight zone voilà donc là on va parler de royaume sans frontières univers crépusculaire et domaine mystérieux de l'imaginaire où tout peut arriver donc j'ai jamais vu le film il ya eu un film alors est ce que ça c'est la novélisation ou pas merci on nous dit twilight zone est devenu un livre et un film mais lequel était avant l'autre donc bref je ne sais pas en tout cas je vais voilà c'est tout pour cette balle bien sûr donc peut-être comme je vous disais des autres livres viendront je sais que j'ai jurassic park de michael christian mais ça je sais même pas où le mettre par exemple parce que je sais que c'est la science fiction mais du thriller techno science fiction machin etc pour les sous-genres mais en tout cas je pourrais lire pour le challenge pour pour valider les paliers ça y'a pas de souci mais pour moi là c'est déjà beaucoup les livres que je vous présente pour ça je me suis restreint et je me suis tenue à cette petite pâle bien organisée parce que là c'est déjà beaucoup pour moi en ce moment et donc voilà après il ya d'autres supports là c'est les livres ça tombe très bien puisque sur netflix en ce moment je suis en train de regarder l'anime parasites à l'alien là qui vient vient sur la main de notre cher terrien la adolescente qui n'est pas du tout gentil donc c'est très bien après on verra si je regarde des films ou pas on verra ça au fil des blogs lecture en tout cas pour ma palle ça c'est le noyau de ce challenge donc voilà j'espère que ça vous a plu dites moi en commentaire si vous faites ce challenge si vous ne lisez pas de science fiction commencez c'est vraiment bien et c'est vrai que quand on dit science fiction pense tout de suite à la art des sefs justement mais c'est un sous genre comme vous avez pu le voir c'est un sous genre il ya plein d'autres il ya plein de livres de romans de science fiction très accessible qui peuvent être aussi très marrant voilà il ya des il ya de la science fiction si young adulte jeunesse vraiment voilà quoi comme dans tous les genres donc allez-y avec des choses un peu plus facile ou accessible si vous n'avez pas l'habitude parce que ça vaut vraiment coup la science fiction j'adore j'adore moi ce que je préfère c'est vraiment les dystopies anticipation et les sucronies j'aime beaucoup et le steampunk voilà c'est mes trois trucs préférés en tout cas vers lesquels je me sens assez enjoué assez ravi de les lire et me plonger dans des mondes complètement je veux dire inventif mais qui se base quand même sur une certaine réalité bref voilà je vous dis à bientôt pour l'épaule je vous dis à bientôt – Sous-titrage FR 2021